Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, aujourd'hui l'Église toute entière nous invite à méditer et à contempler le Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur qui a tant aimé le monde. De façon biologique, nous savons bien que le cœur est cet organe assez complexe que la science elle-même ne finit pas de sonder et de maîtriser. La question devient encore plus complexe quand le cœur est considéré comme le siège, le centre de l'affectivité, des sensations et de l'intuition. Mais il est aussi important de reconnaître, comme Pascal le disait, que le cœur a ses raisons que la raison elle-même y a. Alors, vu la notion de complexité de ce cœur, il est juste pour nous de se poser la question. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus ? Que nous dit l'Église sur ce thème de notre méditation de ce jour ? Pour répondre à cette question, remontons dans le monde biblique. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le cœur représente le moteur de la décision et de la mémoire. Il est le siège du dialogue entre l'homme et l'homme, entre l'homme et Dieu, à tel enseil que tout ce qui sort du cœur de l'homme révèle la personne dans son intimité, dans son intégralité. Voilà pourquoi la loi du Seigneur ne sera pas inscrite seulement dans les livres, sur les pierres, dans les parchemins, mais dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que le déclare le prophète Jérémie quand il disait « Je mettrai ma loi au fond d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Célébrer dans le Sacré-Cœur de Jésus, c'est célébrer le Christ tel qu'il se manifeste à nous et tel qu'il révèle le visage de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Les textes de ce jour traduisent la bonté et la miséricorde de Dieu à travers l'image du bon pasteur qui va à la recherche d'une brébis égarée. Les verbes utilisés, que ce soit dans la première lecture, la deuxième, comme dans l'Évangile, nous manifestent le cœur de Dieu qui cherche l'homme comme un berger qui veille sur ce brébis, qui les fait paître, qui les soigne et qui se réjouit avec elle. Dans un monde où l'amour est blessé, abîmé, déformé, rabaissé, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus nous tire vers le haut. Nous mène vers la source même de tout amour. Aujourd'hui, nous pouvons retenir trois caractéristiques principales du Sacré-Cœur de Jésus. C'est un cœur blessé. C'est un cœur qui guérit. C'est un cœur qui est source de vie. L'historique du Cœur Sacré de Jésus a connu son évolution progressive depuis 1672 par l'influence de Saint Jean-Eude qui composa un office et une messe pour sa congrégation. Puis, le 16 juin 1675, à Paris-le-Mondiale, Sainte Marguerite Marie à la coque vit Jésus lui montrer son cœur, ce cœur qui souffrait de l'ingratitude des hommes. Et un siècle après, en 1765, c'est le pape Clément XIII qui approuva cette fête et l'office du Sacré-Cœur de Jésus. Puis, en 1856, le pape Pinef l'étendit à toute l'Église universelle. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous sommes gratifiés par le Seigneur car chaque fois que nous communions, Dieu vient dans notre cœur et nous guérit à travers cette rencontre. Puissions-nous nous ouvrir de plus en plus à ce mystère que nous vivons régulièrement.